Et on voit une coordination entre les forces de l'ordre présentes au stade, qui est démontrée notamment par le fait que les groupes entre eux s'assistent les uns les autres. C'est très caractéristique et ça démontre cette coordination qui est essentielle à démontrer le critère de la connaissance de cause dans laquelle se trouve l'autorité au moment où son commis est fait. Tout acte inhumain commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile en connaissance de cette attaque est un crime contre l'humanité, M. le Président. Il y a des précédents juristes prudentiels. J'en citerai un parce qu'il me paraît intéressant. C'est celui de l'arrêt rendu par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yuoslavie qui concerne les atrocités commises à Foccia en Bosnie-Herzégovine durant la guerre des Balkans entre 1992 et 1995. Trois hommes membres des forces serbes de Bosnie étaient renvoyés devant le TPIY. Et dans cette affaire, les accusés ont été reconnus coupables de crimes contre l'humanité et de violences des lois de la guerre, notamment par les viols qui ont été commis de manière systématique contre des femmes musulmanes bosniaques. Dans cette affaire, il y avait une dimension religieuse. L'esclavage sexuel, M. le Président, Messieurs, c'est un point commun avec notre affaire. Il y a des femmes en Yougoslavie qui ont été réduites en esclavage sexuel. Cela a été considéré comme constitutif d'un crime contre l'humanité. Des femmes et des filles ont été détenues dans des conditions inhumaines et soumises à des violences sexuelles répétées. Et puis dans cette affaire, dans cette même affaire, et c'est un arrêt du 22 février 2001, Kounarak, le nom de cet arrêt, 22 février 2001, il y a aussi des faits de torture. Les victimes ont été soumises à des sévices physiques et psychologiques. Le 22 février 2001, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a condamné les trois accusés à des peines de prison pour leur rôle dans ces crimes, qualifiés de crimes contre l'humanité, et Kounarak a été condamné à une peine de 28 années de réclusion criminelle. M. le Président, Messieurs. Avant de conclure, M. le Président, honorables assesseurs, Messieurs les juges, Je dois le dire, depuis 19 mois, nous sommes rassemblés dans cette audience pour honorer, rendre justice et rendre leur dignité aux vies perdues, aux vies gâchées, aux survivantes et aux survivants du massacre qui s'est déroulé lors du rassemblement pacifique du 28 septembre 2009. Ce jour-là, des formes de sécurité ont ciblé brutalement des citoyens qui s'exprimaient pacifiquement, en utilisant une violence sans discernement et en s'appuyant sur des tensions qui dépassent la seule question politique. Les témoignages des survivants et les preuves recueillies par toutes les organisations ont révélé l'ampleur de la brutalité déployée. Des violences sexuelles ont été commises sur des femmes sans défense, les coups et les balles ont fauché les manifestants, les insultes les plus dures ont été proférées. Tous ces actes avaient pour but d'instiller la peur dans les esprits et de renforcer les divisions au sein d'une société qui a toujours su rester unie pour faire de la différence, M. le Président, une richesse. Pourtant, en dépit de l'horreur du jour et le contexte guinéen dans lequel ces violences ont été perpétrées, il est crucial pour nous de vous dire la vérité. Sans vérité, il n'y aura pas de justice. Sans vérité, il n'y a plus de dignité rendue aux victimes. Et comme nous voulons vous la dire, cette vérité difficile, nous nous devons de vous implorer de ne pas réduire les viols à leur seule dimension sexuelle, à ne pas réduire les meurtres à leur seule dimension homicide, à ne pas réduire les violences à leur seul traumatisme physique enduré. Toute la Guinée est concernée quand on vise les Guinéens en raison de leur qualité. C'est pour cette raison que ces crimes ont eu un impact profond sur des familles de tous horizons, laissant derrière eux une plaie béante dans le tissu social de la nation guinéenne. Nous devons aborder cette réalité douloureuse avec une sensibilité particulière, reconnaissant que ces crimes sont spécifiques. C'est une nuance essentielle, car la division est le piège dans lequel les auteurs de ces crimes voulaient que nous tombions. Notre devoir ici, devant ce tribunal, est de montrer la force d'une justice impartiale qui tient compte de la vérité des faits pour s'assurer que ceux qui ont été opprimés soient entendus dans leur cri de justice et que leur souffrance soit reconnue. Vous disposez, M. le Président, Messieurs, au dossier de tous les éléments pour comprendre et tirer les conséquences de ce qui se trouve à la racine de ces atrocités, comprendre les divisions et les manipulations politiques qui ont contribué à créer un environnement propice à la violence de masse, cette compréhension, et j'en suis convaincu, crucial, non seulement pour rendre la justice aux victimes, mais aussi pour prévenir que de tels actes ne se reproduisent. M. le Président, mes honorables assesseurs, messieurs les juges, en cette heure solennelle, alors que notre mission touche à sa fin, permettez-moi de conclure en revenant sur l'importance cruciale de ce procès. La tâche qui vous incombe, celle de rendre la justice, votre tâche est d'une lourdeur sans pareil. Vous êtes confrontés à la responsabilité immense de juger des crimes atroces qui ont marqué à jamais, à jamais l'histoire de votre pays. Depuis le début de ce procès, des témoignages concordent pour constituer des preuves irréfutables contre les accusés. Vous avez entendu des témoignages poignants. Les faits survenus le 28 septembre 2009 au stade de Conakry sont d'une violence inouïe. Des vies innocentes brisées, des familles détruites, une société traumatisée. Les accusés, en leur qualité respective, ont joué des rôles déterminants dans ces événements. Leur responsabilité, tant morale que pénale, est solidement établie par les preuves présentées devant vous. Ces crimes ne sont pas de simples crimes de droit commun. Ils constituent des crimes contre l'humanité par leur nature systématique et généralisée. Par leur nature politique aussi. Et par ce que sous-tendait cette violence politique dans le contexte guinéen. Les souffrances endurées par les victimes ne peuvent être pleinement réparées. Mais il est impératif que justice soit rendue. La reconnaissance de ces crimes et la condamnation des coupables sont essentielles, non seulement pour les victimes, mais aussi pour notre société tout entière. Elles sont le socle sur lequel nous devons construire un avenir de justice et de paix. Monsieur le Président, Messieurs les Assesseurs, les victimes de cette tragédie attendent depuis trop longtemps que justice soit faite. Elles ont vécu avec la douleur, la peur et l'incertitude. Aujourd'hui, elles regardent ce tribunal avec l'espoir que leurs souffrances soient reconnues, que leurs voix soient entendues et que les coupables seront tenus responsables de leurs actes. C'est important pour nous de le dire, de le répéter, de le marteler, cela vous a déjà été dit. Et donc je le répète, elles ne demandent pas vengeance. Elles ne demandent pas vengeance, elles demandent justice. Une justice équitable, fondée sur la vérité et le droit. Elles demandent à ce que vous leur rendiez leur dignité. Car il est possible, Monsieur le Président, Messieurs les Assesseurs, que vous sachiez, en humanité, tendre la main à ces familles dans le deuil, à ces hommes violentés, à ces femmes qu'on a violées au stade, que vous sachiez leur tendre la main pour leur dire qu'elles sont les victimes de quelque chose d'inadmissible qu'au nom du peuple guinéen, vous ne sauriez accepter. Leur tendre la main au nom du peuple pour dire qu'elles ont vécu une injustice et que leur dignité, leur dignité, Monsieur le Président, est intacte. Votre décision transcende ce procès. Elle est un message fort et clair que de tels actes ne resteront pas impunis, qu'aucune position de pouvoir ne peut protéger un individu des conséquences de ses crimes. Votre verdict. sera un symbole de l'engagement de la nation guinéenne envers la justice et les droits humains. Il réaffirmera notre foi dans la capacité de ce système judiciaire et notre détermination au GDH et au FIDH à protéger les nés innocents contre la tyrannie et l'oppression. Je vous exhorte à rendre un verdict qui honore la vérité et la justice. Les victimes et la nation entière attendent ce moment avec un espoir immense. Je l'ai dit tout à l'heure. Elles retiennent leur respiration. Que votre jugement soit à la hauteur de l'exigence de justice qui nous anime tous. En condamnant fermement les responsables de ces crimes, vous apporterez une lumière d'espoir et de guérison à ceux qui ont tant souffert. Je l'ai dit tout à l'heure.